Musique Il y a quelques années de ça, quand j'habitais encore à Lyon, il y a une quinzaine d'années, j'avais découvert une initiative nationale d'information sur la santé mentale qui se déroulait dans un hôpital psychiatrique dans lequel ils ouvraient ce jour-là les portes à tout un tas d'événements culturels, lecture, cinéma, conférences, ateliers avec un maître verrier, des tas de choses comme ça, qui étaient ouvertes à la fois au grand public et évidemment aux résidents de l'hôpital psychiatrique. Du coup, ça donnait un brassage de population que je trouvais extrêmement intéressant, riche à la fois pour les artistes qui étaient là, pour le public qui venait et puis aussi pour les résidents. Quand je me suis pris le poste sur la médiathèque de Kainia en mai 2015, il y a un peu moins d'un an, et qu'en même temps il existait un projet de créer sur Kainia une maison des services, maison de santé, médiathèque, donc un ensemble tiers-lieu dans lequel se trouvaient des réseaux différents, je me suis dit, tiens, ça va être l'opportunité de monter une semaine d'information, de participer à la semaine nationale d'information sur la santé mentale. Donc j'ai cherché des partenaires locaux et j'ai trouvé, par le biais de Fabrice Bretel, qui s'occupe du contrat local de santé, l'opportunité de rencontrer les professionnels de la santé mentale. J'ai mobilisé à la fois des professionnels de la santé mentale, des professionnels aussi du social, des professionnels de l'activité physique adaptée, donc tous ont répondu présents pour cette dynamique un peu originale, puisque depuis la signature du contrat local de santé en mars 2012, cette thématique de la santé mentale pour l'instant n'avait pas été mise en place sur le territoire, donc c'est une première pour le contrat local. Il faut savoir que sur l'ensemble du Puy-de-Dôme, bien sûr il y a des actions qui se passent à Clermont, mais qu'ensuite on trouve l'action de Caillat comme la seule en milieu rural. Ça va commencer par un samedi après-midi où vont intervenir beaucoup de gens, que ce soit des ateliers pratiques, mais aussi des explications, des stands qui vont être tenus. Ensuite, dans la semaine, il va y avoir un ciné-discussion avec le film Augustine, suivi d'une discussion avec les médecins généralistes de Caillat, qui auront tout de suite souhaité participer à cette discussion. Au préalable, il y aura une lecture qui va se faire à la médiathèque par les pépettes. Il va y avoir une intervention au niveau des collégiens par rapport aux addictions. Ensuite, une petite conférence où pourront participer tout public et sans doute aussi les parents de ces collégiens. On s'est dit que c'était effectivement une belle opportunité de faire réfléchir nos concitoyens et de leur amener des solutions par rapport à cette santé mentale, santé physique. Et comme la thématique cette année, c'était santé mentale, santé physique, un lien vital, on a réuni aussi des personnes qui faisaient du yoga, de la gym volontaire. Et puis aussi, on a cherché à mettre en place un atelier de théâtre forum. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélia Bérard, je suis facilitatrice en participation citoyenne. Et durant la semaine de la santé mentale, j'organiserai un atelier de théâtre forum. Alors le théâtre forum, je ne vais pas vous faire toute l'histoire, c'est que c'est un Brésilien, Gusto Boal, qui l'a inventé pendant la dictature au Brésil, il est venu en France et cette méthode a beaucoup évolué. Mais ce qu'il faut faire, c'est venir voir comment ça se passe. Venez découvrir cet atelier, venez participer. Moi, je suis là pour vous écouter, mais pas seulement. Je suis là pour vous écouter et écouter vos propositions d'action en lien avec cette thématique de la santé mentale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada